Harmonie The Fall of Ravery est une visual novel et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est un jeu où le joueur ne fait que des choix de dialogue et le jeu te raconte ce qui se passe en fonction. C'est vraiment à la limite entre un jeu et un livre. C'est une visual novel de luxe, ceci dit puisque l'intégralité des dialogues sont doublés, ce qui veut dire que vous n'avez pas besoin de lire, vous pouvez juste écouter, ce qui est un confort absolument phénoménal. Ça me rappelle quand j'ai découvert que toutes les quêtes dans Star Wars The Old Republic étaient doublées et qu'après j'ai dû retourner lire des quêtes dans les autres MMO comme un joueur du 20e siècle. C'est d'autant plus cool que dans Harmonie, les doubleurs sont trop forts. J'ai terminé l'intégralité du jeu, je peux confirmer que pas un personnage n'a pas eu une voix stylée, ce qui n'était pas gagné d'avance. Maintenant le deuxième truc cool dans Harmonie, c'est l'âme antique. Comme vous jouez un personnage qui est capable de voir le futur, on vous donne dans n'importe quel chapitre tous les embranchements, toutes les possibilités, toutes les fins possibles et on vous dit quel dialogue vous êtes censé choisir pour y arriver. Donc ils ont complètement retourné sur sa tête le système de base d'une visual novel où tu choisis les options de dialogue parce que tu les aimes bien et t'espères que ça va bien se finir. Là c'est l'inverse, tu sais comment ça va se finir, tu choisis les dialogues en fonction. Vous allez me dire c'est trop simple, il n'y a pas de suspense. Ok, pour éviter que ce soit trop simple, ils ont mis 10 000 règles différentes sur l'âme antique. Il y a des options qui en bloques d'autres, il y a des options que si par malheur tu les débloques, t'es obligé de les choisir même si tu voulais te barrer ailleurs. Il y a des dialogues qui donnent des points de pouvoir ou de joie et il y en a d'autres qui en prennent et puis tu réalises. Puis genre tu vas forcément avoir cette expérience très frustrante de tu pensais que tu étais sur la bonne route, t'as eu une seconde d'inattention, t'as choisi le mauvais dialogue et maintenant t'as pas assez de points pour avoir la fin que tu voulais. Ce qui est honnêtement une façon plutôt réussie et plutôt bien faite de montrer que même si tu peux voir le futur, c'est très très dur de diriger le futur exactement là où tu veux. Si vous voulez un vague aperçu du scénario, vous revenez sur votre île d'enfance et soudain vous êtes la personne qui peut parler au dieu du coin qui représente les grandes ambitions humaines. Donc quand vous êtes en train de choisir quel futur vous allez faire venir, il y a joie qui vous dit choisi un futur où tout le monde va être heureux, il y a pouvoir qui vous dit choisi un futur où tu vas pouvoir décider de tout et il y a KO qui te dit c'est n'importe quoi du moment que c'est rigolo. C'est une bonne histoire, elle est pas hors du commun, c'est peut-être dans l'écriture d'ailleurs que j'ai les seuls vrais reproches que j'ai pour le jeu, il y a quelques moments où ça traîne en longueur et il y a quelques choix qu'on aurait aimé qu'ils aient plus d'impact. Des fois les conséquences des choix sont pas suffisamment uniques. Mais en vrai c'est tout, à part ça c'est un jeu que je peux recommander sans pression. Si vous avez jamais fait de visual novel, c'est une super entrée en la matière parce que l'histoire est quand même bien, les personnages sont super attachants et tout l'enrobage est extrêmement clean, extrêmement quali. Ce sera mille fois mieux que d'avoir ce pote chelou qui te dit non mec je connais la meilleure visual novel du monde, faut juste que tu ailles l'acheter en Yen sur un site bizarre et que tu passes ton ordi en japonais. Si vous trouvez que cet exemple est spécifique c'est parce qu'il l'est. Et si vous êtes un vétéran des visual novel, l'histoire vous plaira peut-être et quoi qu'il en soit vous pourrez découvrir le système de l'âme antique qui n'est pas parfait, qui mériterait d'être amélioré dans des épisodes suivants mais qui apporte vraiment un truc.